C'est la mémoire de la France. Ici, dans les galeries de l'hôtel de Soubise à Paris, sont conservés tous les documents de l'État français depuis les rois mérovingiens au VIIe siècle jusqu'à nos jours. Parmi eux, le testament de Napoléon, les carnets de Marie-Antoinette ou encore les édits de Louis XVI. Ici, le 8 août 1790, signé Louis XVI, qui est encore roi. Rien n'a jamais bougé d'ici depuis la création des archives nationales en 1808. Mais faute de place, aujourd'hui, tout ce qui date d'après la Révolution doit être mis en carton et déménagé. Tout, même le célèbre « Je vous ai compris », griffonné au crayon par le général de Gaulle avant son discours d'Alger le 4 août 1958. Il a écrit dans son premier jet « Je vous ai compris ». La formule avait été trouvée tout de suite. Évidemment, on ne déménage pas tous ces trésors comme des boîtes de petits poids. Alors, les responsables des archives ne laissent rien au hasard. On fait très attention, puisque ce sont des documents uniques. Et donc, on prend des précautions de conditionnement. Donc, les documents sont dans des boîtes qui les protègent. On les inventorie pièce à pièce. Chaque document est doté d'un code-barre unique. Sur le camion, un scellé garantit que personne ne touche à son contenu avant son arrivée sur le nouveau site à Pierrefitte-sur-Seine. Cube flambant neuf qui a coûté 19 millions d'euros. Il peut contenir 200 kilomètres d'archives. Assez pour les deux siècles passés et les 30 ans à venir au moins. Ici, la température et l'hydrométrie ont été fixées pour la conservation optimale des archives. Ça fait peut-être un petit pincement au cœur de quitter les sites de Paris. Mais on arrive dans un bâtiment, tout est fait pour travailler. Il y a des espaces de circulation généreux. On a des magasins aux normes. Vu que notre métier, c'est de bien conserver les archives, on y va de façon aussi enthousiaste. Le déménagement de Paris à Pierrefitte vient de commencer et devrait s'achever à la fin de l'année. L'ouverture du site au public est prévue pour le début 2013. Ce sera alors le plus grand centre d'archives d'Europe. de Paris à Pierrefitte vient de Paris à Pierrefitte.